Debout congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu n'es au sang, si t'oublie-moi, j'arrive à gâcher. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation et parfum d'Igor. France, contactez-nous au puce 33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Publiqués à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info. Deuxième partie, c'est vrai que la première était assez mouvementée parce qu'il fallait le faire en fait. De temps en temps, il faut parfois réveiller les esprits et ramener des gens à comprendre que nous n'avons que ce pays. Quand on dit ces choses, c'est parce que nous voulons que les choses changent. Et moi, vous le savez, dans tout ce que je dis, j'ai toujours eu des propositions à faire. Donc, je ne me limite pas à dire, il faut mal, il faut mal. Non, non, je ne me limite à pas dire ça. Je dis qu'il faut changer notre façon de faire les choses. Et ça, je vois au président de la République de nous arrêter toutes ces choses. Il y a des gens qui s'enrichissent, mais de façon insolente, que ce soit dans les ministères, que ce soit la primature, que ce soit la présidence. Il y a des gens qui s'enrichissent sans aucun problème. Ils s'enrichissent sans gêne. Sans gêne. Pourtant, ça ne devrait pas se passer comme ça. Vous le savez, messieurs Zéda, moi, j'aime toujours dire, j'aime toujours dire, dans un pays, vous avez, quand vous avez le pouvoir, il y a le pouvoir, vous avez, mais le pouvoir, il y a toujours deux choses. Il y a des gardiens de ce pouvoir-là. Il faut toujours qu'il y ait des gardiens de ce pouvoir. Il faut qu'il y ait des profiteurs du pouvoir. Ça, ça existe toujours. Mais le problème, c'est que le gardien du pouvoir doivent être des hommes et des femmes consciencieux, qui savent exactement où ils veulent amener le pays. personne n'a refusé qu'il y ait des affairistes au pays. Personne ne refuse cela. Ça existe partout à travers le monde. Mais seulement, il y a, on fait la part des choses. Il y a ceux qui, je l'ai bien mentionné ici d'ailleurs, il y a ceux qui font les affaires et ceux qui gèrent le pouvoir. Ceux qui font les affaires, c'est des hommes d'affaires. C'est des commerçants. C'est des commissionnaires. C'est des des tradeurs et tout ça. Des tradeurs, pardon. Ces gens-là sont reconnus dans des lois de Yamanbo. Ce n'est pas une mauvaise chose. Être commerçant, affériste, trader, ce n'est pas une mauvaise chose. Ce sont des choses qui existent partout à travers le monde. Mais seulement, eux, ils ne font pas la politique. Ils sont dans les affaires. Ils ne font pas la politique. Parce qu'il y aura finalement conflit. Il y aura lien d'intérêt. Ce n'est pas possible. Ailleurs, vous trouvez des gens qui sont tout simplement en train de détecter là où il y a des dettes. Bazar, on a pour Niyango. Ils détectent. Et ils viennent voir les gens. Vous avez un problème de dette ? Voilà, combien. Nous, nous avons un grand lobbying. Nous pouvons trouver l'argent. Vous, vous avez l'idée où l'État vous doit combien ? Non, l'État me doit 10 millions de dollars. Vous savez, dans l'État actuel, les choses peuvent tirer en longueur. Vous n'avez pas cette patience. Nous, nous pouvons patienter parce que nous pouvons vivre après. Mais avec 10 millions, nous, nous pouvons travailler pour vous et nous vous apportons les 10 millions. Mais seulement nous, nous allons prendre 40 millions et vous, vous allez prendre 60 millions. Ok, ok. Ce n'est pas l'État qui le fait. C'est un groupe reconnu par la loi. Par l'État. Et ils payent des taxes, ils payent des impôts par rapport à ça. Et eux, ils vous donnent l'argent en question. Et eux, continuent à faire le suivi après. Et ils auront leur argent. Ça n'a rien à voir avec la triche. Seulement, eux, ils ne font pas la politique. Eux ne sont pas ministres. Ils n'ont aucune charge de l'État. C'est un peu comme un cabinet d'avocats reconnu par la loi. Donc, si vous voulez véritablement faire des affaires, constituez-vous un cabinet de consultants. Devenez des consultants. Devenez des commissionnaires attitrés. Ils disent, Mabé, les ministres, ils qui ont une самого riguriosa, ils qui ont un directeur de cabinet, ils qui ont un responsable de tous. Ils qui ont un conseil, ils qui ont un responsable de tous. Ces invités, ce n'est pas possible. Ça n'est pas possible. C'est pourquoi dans un pays qui se fait sérieux, on en a pas un handicap ? Il s'agit deÁDIP. Ce n'est pas de s'il qui a été répéreau. pour l'intérêt de tout le monde. Il s'agit de l'impulse économique. C'est ça qu'on va faire. C'est des gens reconnus comme ça. Mais au Congo, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de service à sécurité. Il n'y a pas de service à sécurité. Tu te poses la question. Comment il a fait pour avoir l'argent ? Il est dans un réseau des expatriés. Celui qui les gère, il a l'argent. Et ce n'est pas possible. Entre temps, qu'est-ce qui se passe ? C'est l'État qui continue à s'affaisser. Où sont les gardes-fous du pouvoir d'aujourd'hui ? Les gardes-fous à pouvoir aller les animer. Parce que lorsque les intérêts égoïstes, égoïsés, lorsque des millions sont gaspillés, il n'y a pas de cas, croyez-moi sur parole, vous ne pouvez pas vous en sortir. Tant que vous avez dit qu'il n'y a pas d'Afrique du Sud, qu'il n'y a pas d'Afrique du Kenya, qu'il n'y a pas d'Uganda, qu'il n'y a pas d'Afrique du Sud, qu'il n'y a pas d'Afrique du Sud, vous pensez que ces pays-là sont construits par quoi ? Ce n'est pas par l'EFM. Il n'y a pas d'Afrique du Sud, il n'y a pas d'Afrique du Sud. 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 tellement que c'est dégoûtant, la province. C'est dégoûtant. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il y a des gens tous les jours et personne ne dit mot. Allez voir à l'Équateur, à quoi ça ressemble aujourd'hui. C'est véritablement un bourbier. Équateur, voilà. Un vrai bourbier. Toutes les infrastructures de l'État et Koufa. Attends, moi, c'est la malongate. C'est des vieilleries, en tout cas. Mais il y a une autorité qui est là. Mais qu'on laisse faire. Qu'est-ce que vous voulez ? Faites un tour dans le Bandundu pour voir la morosité sociale. Faites un tour là-bas. Faites un tour dans le katanga, dans l'intérieur. Allez-y, vous allez vous rendre compte. Mais il n'y a rien d'exaltant. Rien. Non, il y a des choses où il faut tout comprendre que si nous voulons changer les choses, nous devons nous battre, nous devons nous lever, nous devons être conscients pour dire, nous voulons changer ça, nous voulons changer ça, et ça va marcher. Sinon, ça va être très, très compliqué. Si les hommes d'affaires peuvent faire les affaires, c'est bien. Mais le pouvoir, laissez ça aux techniciens. À ceux-là qui ne sont pas portés par le goût du pouvoir, mais pardon, par le goût de l'avoir, mais qui sont portés par le désir de changer les choses, de transformer les choses. Le président Félix Tshiseké dit « Je crains que, à la fin de son mandat, qu'il y ait des gens qui vont s'enrichir et qui vont s'enrichir et qui deviendront de plus en plus riches que lui. Et ces gens-là n'auront rien servi. Ils n'auront rien fait pour l'amboukana visseau. Quel est le ministère aujourd'hui qui vous rend fier ? Le ministère qui vous rend fier dans l'amboukana visseau ? Qui est censé régler des problèmes et va régler un côté ? C'est quel ministère ? Tout le monde est dans des combines, je touche ici. Bon, il y en a d'autres, des ministres qui quand même se démarquent un peu. La plupart, ils ne sont pas à faire, ils ne sont pas à coper. 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 Ils ne sont pas à la radio. Ils ne sont pas à la clas. Ils ne sont pas à la clas. Ceux qui ont commis d'un niveau, on a fait naïbité. On est en train de perdre tout, 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 alors tout. Mais est-ce qu'il est trop tard ? Je ne pense pas. Est-ce qu'on peut changer les choses ? Oui, on peut changer les choses. Au milieu de ce naufrage des mentalités, ce naufrage général des mentalités, il peut y avoir un beau de sauvetage. Et c'est la prise de conscience. C'est le dépassement de soi. C'est le fait de dire que les choses ne vont pas se passer comme ça. ici, il est lieu de dire que nous n'allons pas laisser que les choses pourrissent de cette façon-là. Nous allons changer les choses. Mais ça, pour ça, il faut beaucoup, mais vraiment beaucoup de courage. Entre-temps, il faut parler aussi de l'actualité parce qu'il y a eu une actualité. Le chef de l'État, Félix Tissé, qui a reçu hier en audience les militaires et les policiers. pourquoi il reçoit les militaires et les policiers ? Pourquoi il faut parler avec eux ? Vous allez vous rendre compte que le chef de l'État, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il a plusieurs fois parlé aux militaires, plusieurs fois parlé aux policiers. Et quand le coup d'État, on va dire, ce vent de coup d'État a soufflé, vous avez vu d'abord la première chose. C'était des images. J'ai réfléchi autrement. Les gens avaient besoin que le chef réponde à quelque chose. Et il a répondu. Vous l'avez vu sur une, je ne sais pas si j'ai pas appelé ça véhicule ou voiture ou moto ou moto à trois roues ou vélo à trois roues, ça dépend, ou moto à trois roues comme vous voulez. Vous l'avez vu avec et c'était un signe pour dire, je suis libre, je suis à l'aise, je suis en sécurité. Je ne suis pas dans un blindé, je suis sur une moto. Donc, je ne cours aucun danger. En fait, ça veut tout simplement, ce signal veut dire, je ne crains absolument rien. Un peu comme pour dire, comme chez nous, on dit, en Kimongo, « Bafo kiala joi ». On dit, « Ba osala nga élo kote ». C'était ça le message en fait, « Ba osala nga élo kote ». En fait, c'est un message pour dire ça. Mais avant que ce message n'ait lieu, vous avez vu vous-même comment la garde républicaine a fait la marche dans Kinshasa. C'était aussi pour dire que nous contrôlons la situation, le président est en sécurité. En fait, c'est ça. Il faut comprendre le langage. Il n'y aura pas de communiqué pour dire que non, mesdames et messieurs, les chefs de l'État disent qu'ils maîtrisent la situation. Non, ça, ça n'existe pas. Il fallait montrer aux gens, écoutez, nous sommes là, les militaires sont là, je suis en sécurité, il n'y a aucun problème, la situation est sous contrôle. Lorsque 사람 mourra, les gens marchent dans la main, saurais sont les photos, une vidéo, la président, il n'y a aucun problème, sans casque, sans casque, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Donc, il n'y a pas. Je n'y a pas de nom. c'est ça, l'idée, c'est normal. Il n'y a pas de souverain, il n'y a pas, il n'y a pas d'apporte. Après, il n'y a pas de habituel, il n'y a pas d'habitude. maintenant la suite il y a aussi mon agnose les égaux de boucher rencontrent un abat policier, un abat militaire et moi j'ai aimé les discours du président quand il parle militaire et là on sent que de plus en plus le président de la République prend un peu de l'épaisseur pour parler aux policiers et aux militaires déjà interdire aux policiers le débat politique il faut avoir un courage assez exceptionnel et vous avez entendu les termes, le chef de l'État n'est pas allé il sera souhaitable il sera préférable il sera convenable, non il n'est pas allé dans cela là il est allé comme le chef suprême de forces armées et de police il dit je vais citer il dit permettez-moi de me retrouver parce que comme on n'a pas trouvé les journaux ce matin on va le faire dans l'électronique il dit vous n'êtes pas des politiques vous avez le droit des réserves dans le débat politique je ne veux pas entendre que les hommes en armes ont pris une position politique alors ici il faut comprendre la portée de cette phrase il faut comprendre la portée de ce discours ce discours s'inscrit dans la logique de désarmer les gens qui ont commencé déjà à imaginer un débat politique parce qu'il y en a dans l'armée dans le centre de l'armée c'est toujours ça il y a toujours des camps politiques aussi même en armée il y a toujours des camps politiques il y a toujours des généraux qui prennent position pour tel de colonel qui prennent pour tel pour tel autre et puis un vent politique peut finalement naître comme les opposants font des propositions militaires les opposants au placé font des propositions parfois militaires il dit 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 Souvenez-vous que le chef de l'État, Félix Sequierde, il l'avait dit au policier. Quand on l'avait arrêté l'autre fois, quand on l'avait barré la route, quand il était dans l'opposition, il a dit « bitumbo, tout le monde, 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 tout le monde. » C'est ce qu'il avait dit. Donc c'est exactement la même chose. Maintenant, dans une échelle un peu plus grande, les opposants discutent avec des généraux. Il y a même des connexions de l'extérieur à l'intérieur opposants. C'est-à-dire des gens qui sont à l'extérieur, qui connaissent les militaires et les policiers et qui les mettent en contact. Maintenant, le chef de l'État doit dissiper, malentendu, pour leur dire « je ne veux pas vous entendre parler politique. Il ne faut pas que le débat politique gagne les terrains au sein de l'armée. » Et ça, c'est un discours qui marche, un discours qui réussit, qui arrive à mobiliser. Et ce qui est bien, c'est que tous les généraux que moi, personnellement, j'ai rencontrés, et certains officiers que j'ai rencontrés, eux tous m'ont dit la même chose. Ils disent « non, non, Christian, le chef de l'État, ce n'est pas quelqu'un qui vous ennuie. » Et vous savez, quand les militaires le disent, c'est quand même compliqué. Et nous, dans la curiosité, nous posons des questions. Est-ce que vous pourriez vous comparer ? C'est vrai, au début, ils sont glacés. Ils ne veulent pas te dire. Ils disent « non, mais écoute ! » Et puis après, quand la discussion prend une autre tournure, ils te font comprendre maintenant que non, tu vois la différence. Avec les autres, c'était ça, 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 ça. Et nous, nous discutons avec nos amis militaires dans le pays voisin. Les rapports qu'ils ont avec leur président, ce n'est pas le même rapport ici et tout. Et donc, à un moment donné, ça va être difficile pour qu'au niveau de l'armée, qui est, je vais le dire avec beaucoup de réserve, mais vraiment, je vais le dire, il va être difficile que le coup d'État marche du côté militaire. Il va être très difficile parce que tous les généraux, pour la plupart des cas, qui sont, on va dire, en fonction, pour la plupart des cas, ont des relations personnelles avec le chef de l'État. Et chacun d'entre eux sort avec une idée que le chef est très proche à lui. Et c'est ça, c'est un avantage important. On appelle ça, en politique de Machiavel, la ruse. Et la ruse, elle est très cardinale, elle est importante. Et comme vous savez, le président, il a son côté naturel qui est très accrocheur, il est très sympathisant. Fachi, c'est quelqu'un que tu aimes quand tu le vois tout de suite. Ce n'est pas les types de gens qui te repoussent. Non, c'est quand tu le vois, tu l'adoptes, tu l'apprécies directement. Et moi, pour l'avoir pratiqué une fois aux consultations nationales, je n'étais pas le seul à avoir le même sentiment. Parce que quand nous nous sommes arrivés, par exemple, pour ce qui nous concerne, quand nous on est arrivés, on a vu les gens sortir. Mais tout le monde qui sortait de la salle sortait souriant. Je ne savais pas pourquoi, en fait. À un moment donné, je me disais, mais ils font semblant, peut-être qu'ils veulent faire plaisir au président. Mais c'est tout le monde qui sortait de la salle. Tout le monde était souriant. Même les opposants. Même les opposants qui sont rentrés dans la salle, ils sont sortis souriants. Parce qu'ils avaient rencontré quelqu'un. Oh, ben, on se sent à l'aise. Et avec le mal, enfin, pas le mal, mais l'avantage avec le chef de l'État, c'est que quand vous le rencontrez, vous avez envie de tout lui dire, en fait. Et vous avez envie de vider votre sac. Et quand vous videz votre sac, vous trouvez qu'il y a un répondant. Il vous écoute, il vous accompagne, il vous ajoute même des mots. C'est quelqu'un qui ne se fatigue pas quand vous parlez, en fait. Et ça, ça marche. Et c'est tout pour les militaires, pour les policiers. Ça marche. Ça les impressionne, en fait. Parce qu'ils ont besoin qu'on les écoute. Et le chef de l'État, lui, il a ce don-là d'écouter les gens parler. Il t'écoute parler. D'abord, il t'appelle par ton nom. Par exemple, je prends un exemple d'un général. Mais je ne cite pas le nom, je fonde le nom. Le général, par exemple, Mangboko. On a un général Mangboko qui vient. Fachi, quand il l'a, tu vois, le général dit, mon général Mangboko. Tu vois. Donc, même si tu... Ben, attends, c'est mon général Mangboko. Alors que d'autres t'appelent Mangboko. D'autres t'appellent dit Mangboko. Ou même, ils t'appellent Carbon Général. Mais lui, il t'est dit, mon général Mangboko. Il ajoute ton nom. Ce sont des choses, Miki et Miki Psinaté, mais ça, ça marque, en fait. Ça détend l'atmosphère. Ça déverrouille les humeurs. Et ça te permet d'être bien. Vous avez suivi, certainement, encore une fois, le chef de l'État, quand il s'adressait au général, j'oublie le nom, le général de celui qui est à la charge de Kanyama Cessé. Kanyama Cessé, quelque chose comme ça. Il dit, je suis fier de vous, mon général. C'est grâce à vous que nos enfants qui allaient être perdus dans la rue se soient retrouvés. C'est grâce à vous. Voyez-vous ? Donc, si c'était quelqu'un d'autre, il allait dire, non, c'est un autre programme à nous. Non, mais il dit, c'est grâce à vous. Donc, il a gâté, mais binondé. Vous voyez cette capacité de remettre l'honneur aux gens, de ne pas s'accaparer de cet honneur-là, ça fait toujours du bien. Et ça marchait, ça. Vous n'avez pas l'idée de combien le général est rentré dans sa troupe. Qu'est-ce qu'il a dit à ces gens ? Et ça mobilise les troupes. Il dit, je suis fier de vous. À la fin, il dit, fierté. Vous êtes une fierté. Mesdames et messieurs, parfois, les reconnaissances, les compliments sont plus importants que l'argent. Plus importants que l'argent. Reconnaître le travail de quelqu'un est d'une importance capitale. Et ça, je peux le dire, Fachi sait le faire. Il sait le faire. Et cette communication avec les militaires et les policiers, évidemment, dans ces côtés-là, ça a tout de suite un impact positif. Et quand il parle aux militaires et aux policiers, il est si tout malentendu. Et donc, aujourd'hui, on peut dire, c'est vrai que les conditions des militaires sont dans des mauvaises conditions. Elles sont mauvaises. Elles n'ont pas de salaire décent. Elles n'ont pas la vie qu'il faut. Elles n'ont pas des camps qu'il faut. Oui, ça, c'est un autre problème. Mais ne tombons pas dans le piège de l'amalgame. On parle d'autre chose. On parle de la communication avec les policiers et les militaires. Voilà pourquoi j'en parle. Quand on voudra parler de traitement, on en parlera aussi. Mais d'abord, pour l'instant, je ne parle pas du traitement que nous connaissons tous, qui est dégradable. Mais là, nous parlons d'abord de la communication et poursuivre, nous pouvons rester sur la com'. Et donc, c'était vraiment important pour le président de discuter avec des militaires. C'était très important pour lui. Mais il ne s'est pas seulement arrêté là. Il a dit encore, vous êtes au service de la nation. Défendre les institutions. Vous n'êtes pas là pour vous engager en politique. Et c'était vraiment, pour lui, important de le dire. Et il a fait. Alors, mais c'est quoi les conséquences ? Qu'est-ce qui va venir après ? Cette rencontre va dans le but de rassurer l'armée que rien ne va se passer de mal. Tout se passe bien. Et que cette histoire de coup d'État qui allait finalement, on allait pointer à l'armée. Parce que j'ai entendu les gens dire, le chef de l'État humilie l'armée. Non, le chef de l'État n'humilie pas l'armée. Il n'a aucune idée, aucune intention d'humilier l'armée. Seulement, il est important que les lois et que les règles soient d'application dans un État de droit. Les militaires ont leur juridiction propre. Mais les hauts fonctionnaires de l'État, pardon, de l'armée, je parle des généraux, ainsi de suite, ils ont un régime assez spécial. Et ce régime-là, c'est vrai que c'est la haute cour militaire qui les entend. Mais quand ça touche la sûreté de l'État, il est possible que la CNES, c'est-à-dire la commission... Non, non, pardon, oui, la CNES, effectivement, peut les appeler. Commission de sécurité, je pense. Et le conseil, c'est pas la... C'est plutôt le conseil de sécurité, peut les appeler pour les écouter. Pour les entendre. Si ça relève de la compétence de l'ANER, l'ANER va le faire aussi. On les appelle, on discute avec eux, ben écoutez, on a entendu ça, ça, ça. C'est pour préserver la sûreté de l'État. Les militaires, on ne peut pas les mettre comme ça. Ben allez, l'Oba, vous n'avez bien qu'en a bout tout. Non, ça ne peut pas être comme ça. Quand ils sont véritablement des officiers supérieurs, on y va tout doucement. On y va doucement, on essaie de trouver. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont hors la loi. Et donc c'est ça, au fait, le défi, finalement, d'un État de droit, si nous voulons véritablement mettre notre État de droit à la place. Donc les policiers et les militaires ont rencontré les chefs de l'État. Il y a eu débat, il y a eu discussion. Et je pense que les militaires ont dit ce qu'ils pensaient. Les chefs de l'État aussi ont dit ce qu'ils pensaient. Maintenant, les choses sont normales. Alors maintenant, dans la suite des choses, il faut maintenant trouver un moyen pour résoudre le problème des policiers et des militaires. Je le dis toujours que ce n'est pas difficile, nous avons des architectes dans ce pays. Et même au sein de l'armée, il y a des architectes, des ingénieurs. Nous pouvons encore faire recours à notre propre réserve des architectes qu'on a dans ce pays. Il y en a beaucoup, mais alors beaucoup, beaucoup. On peut faire appel à eux. J'en connais plein, 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 qui sont bien. On peut faire appel à ces gens-là. Ils font des plans pour les camps, les nouveaux camps. Parce qu'au-delà de tout, il faut le dire aussi, les camps des militaires doivent être finalement déplacés. Par exemple, le camp Kokolo. Est-ce que c'est vraiment, on a encore besoin d'avoir un camp Kokolo là-bas ? Cet espace-là peut servir à autre chose. On peut délocaliser le camp Kokolo, mettre ça un peu plus loin. Pour que les militaires, le camp de policiers, la même chose. On peut éloigner les camps militaires. On peut trouver la ville, on a la place à Moussika. Parce qu'au-delà, il y a des camps, il y a des camps, il y a des habitations. Mais aujourd'hui, avec tout ça, on peut décider aujourd'hui de désaffecter le camp militaire. On peut décider aujourd'hui de désaffecter le camp militaire. Bon, quand tchatchi, il y a des camps, 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 on peut faire ça ailleurs. Et moi, je crois que quand on va décentraliser véritablement, pardon, déconcentrer la ville de Kinshasa, on peut changer les camps. Imaginons qu'on va dire que l'extrémité, il y a Kinshasa, on prend dans les quatre coins. Extrémité gauche, extrémité droite, extrémité nord, sud, est, ouest, ça va aider. Ça va aider. Et tous les espaces où on est allé, on peut faire vraiment des logements sociaux. Il y a bien. Pour l'enseignant, pour l'enseignant, je ne sais pas moi, mais on peut le faire. Entre-temps, là où on va envoyer des camps militaires, on va construire des bâtisses Yamalonga, des infrastructures Yamalonga, si on va mettre des écoles militaires, je ne sais pas moi, si on en a besoin, mais on peut mettre des écoles pour tout le monde. Je crois qu'on peut réussir à le faire, c'est juste une question de volonté. Au lieu de passer à 100 millions de dollars pour la présidente de la République, on a 100 millions de dollars. On peut créer quand il est beli. Des camps, il y a bien Pensa. Comme un militaire vient à Koti Narmé, il est célibataire, il a deux pièces. Comme un soldat en Koti Narmé, il a célibataire, il a deux pièces. Comme un marié, il a deux pièces. Et c'est connu comme ça. et vous pouvez encore une fois donner quand quelqu'un est dans l'armée une fois que tu es dans l'armée tu restes dans l'armée c'est un contrat définitif alors on peut trouver un moyen parce que c'est quelqu'un qui aura servi toute la république pendant 30 ans ou pendant 25 ans quand quelqu'un finit donnez lui des indemnités à Malonga vous pouvez s'y m'abéler quelque part on peut le faire aussi cimetières militaires je vais en parler les cimetières des militaires alors qu'à l'Épnée il y a Gettysburg là où Kennedy a fait son discours le plus important il y a le pouvoir du peuple pour le peuple par le peuple c'est ôté au cimetière de Gettysburg c'est un cimetière militaire en France il y a des cimetières je ne sais pas ce qu'il y a en France c'est un cimetière militaire ou en Belgique je ne sais pas trop mais pour l'Amérique il y a un cimetière militaire donc nous pouvons faire ça aussi chez nous des vrais cimetières militaires où nos militaires peuvent être enterrés en dignité en toute dignité c'est possible si c'est le mot nous voulons nous pouvons et nous pouvons nous donner juste le moment de le faire et c'est possible de le faire un cimetière des militaires un véritable hôpital des militaires un vrai hôpital des militaires j'étais moi-même un jour effaré mais positivement quand j'avais appris que George Bush était admis aux soins intensifs à l'époque dans un hôpital militaire j'ai dit waouh hôpital militaire un ancien président aller à l'hôpital militaire on dit oui 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 ce sont les bonnes infrastructures d'ailleurs chez les militaires donc on peut faire ça chez nous aussi construire un véritable hôpital des références des militaires un véritable hôpital des références Yamalonga qui peut accueillir aussi des civils mais c'est d'abord pour les militaires nous voulons avoir un pays où les militaires se font soigner gratos aux frais de l'état les militaires se font soigner gratos aux frais de l'état mais que les civils payent c'est important les militaires et les indépendants ils peuvent se faire soigner mais c'est possible et c'est vrai que toi tu es un bon état tu es un bon état tu es orienté dans les travaux publics il y a un modèle il y a aussi mais ce qui est un bon état il y a un bon état il y a un problème moi je suis très convaincu que Dieu va susciter une autre génération pour changer les problèmes de ce pays je suis très convaincu très très convaincu parce que je ne peux pas désespérer si ce n'est pas avec cette administration ce sera avec la prochaine c'est sûr et certain Dieu suscitera des gens qui vont regarder le Congo pas comme une opportunité de s'enrichir mais comme un défi de reconstruire qu'elle a peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les radicés de Paris à Bruxelles maintenant à Kinshasa n'oublie jamais ça vous garantit la fraîcheur la sensation les parfums du gore les parfums du gore France contactez-nous au plus 33 78 30 57 14 et à Kinshasa nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour fabriqués à base de plantes naturelles n'oubliez jamais ça le gore la fin de l'immeuble Boutour le Congolais munit par le sang munit dans le fort pour l'indépendance Sous-titrage ST' 501 Nani